Avant de mesurer les échantillons au spectromètre de masse, il faut les broyer très finement pour éviter les problèmes d'hétérogénéité. Normalement, on peut le faire de manière automatisée, mais très souvent, la méthode la plus simple consiste à un broyage manuel. On prend un peu d'échantillons de sol. Il faut bien mélanger au départ, c'est déjà été fait. On prend un peu d'échantillons de sol. Et après, ça marche à l'huile de coude. Il faut avoir une poudre très fine et très homogène. Le bruit qu'on entend, en fait, ce sont les petits grains de quartz qui sont contenus dans l'échantillon avec les argiles et les matières organiques de sol qui ne veulent pas se faire broyer facilement. Donc là, quand j'entends plus de crissement, c'est que c'est bon. Alors, il ne faut pas beaucoup d'échantillons pour faire les mesures. Il suffit de 40, 20, 30, 40 mg. Donc voilà un petit peu la technique ancestrale. Alors là, on en est au stade de préparation de l'échantillon en vue d'analyse. On pèse une toute petite quantité d'échantillons, censées être représentatives évidemment de ce qu'on va mesurer, qu'on va introduire dans une petite nacelle qui se trouve ici. Voilà, donc c'est tout petit, c'est que si... Voilà. Donc là, je vais mettre la capsule à l'intérieur. Ensuite, je tare à zéro. Je vais récupérer la petite boulette et, en fait, introduire l'échantillon dedans. Voilà. Donc là, je suis à peu près... Voilà, 28, 30 à peu près. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai à peu près le bon poids, je vais fermer la boulette. Alors là, je me débrouille comme je peux, en évitant de la percer, de réaliser une petite boulette. Comme ceci. Voilà. Donc l'échantillon est contenu dans la boulette. Je vais peser maintenant, parce que la méthode de mesure est une méthode pondérale. Donc là, je pèse le point. Là, 929, 930. Le dernier chiffre n'est pas significatif. Donc voilà. Ensuite, je récupère la boulette. Et je la mets dans une petite boîte, qui est ici. Je la mets dedans. Ensuite, on referme. Et on peut passer à la suite. Donc en fait, ce chromatogramme, c'est l'image de ce qui se passe en direct, lorsque notre échantillon est en train d'être brûlé au sein de l'analyseur élémentaire. Donc on a vu, c'est un couplage, en fait, entre deux appareils. Un CHN, c'est un analyseur élémentaire qui permet de mesurer le carbone et l'azote. Et un spectromètre de masse qui, lui, sépare, en fonction des différentes masses, des composés qui ont été préalablement traités. Alors, il permet de mesurer l'isiotope. Donc, le principe, c'est qu'on a, on voit représenté par la flèche ici, un carousel avec un passeur d'échantillons dans lequel on introduit des petites boulettes d'échantillons. Une petite boulette des échantillons. Ces boulettes rentrent dans un tube en quartz dans lequel on a mis des oxydes de cuivre et oxydes d'eau, différents produits chimiques, avec un gaz vecteur. Et l'échantillon est brûlé à haute température. À plus de 1000 degrés. D'accord. La combustion de cet échantillon génère différents gaz, dont le CO2, l'azote, mais il y a aussi de l'eau, etc. Donc, comme on a fait une combustion à haute température, ça va nous donner la composition du carbone de la matière organique, directement. Pour l'azote aussi. Pour les quantités de carbone d'azote de l'échantillon, c'est à plâter cet appareil. En fait, on a un intégrateur qui donne des pics de carbone et d'azote. On a mis dans la boîte d'échantillon des standards de poids différents et on fait une calibration. Donc ensuite, les gaz sont transportés dans un spectromètre de masse. Mais le spectromètre de masse reçoit, lui, directement le gaz CO2 purifié et l'azote. On peut regarder sur l'autre figure comment ça marche. Là, on est au niveau du spectromètre de masse. Le gaz est introduit dans la source du spectromètre de masse sur lequel on a un filament. Il est ionisé, donc soumis à une différence de potentiel. Il est ionisé et ensuite, il est envoyé dans un électroaimant qui sépare ce gaz en fonction des différentes masses. Et ces différentes masses sont composées de différents isotopes. Par exemple, pour le CO2, on a la masse 44, 45, 46. Donc 44, c'est la plus commune, carbone 12, autogène 16, autogène 18. Il y a les autres masses. On a un logiciel qui permet de calculer les choses, de s'en sortir avec ce qu'on en cherche. Sur ces collecteurs qu'on a ici, on recueille le signal sous forme d'un courant électrique qui est amplifié et qui passe sous forme de spectre. Il est réglé sur certaines masses. On le règle lui-même. Il peut mesurer toutes les masses possibles de la classification périodique qui nous intéresse, mais il est réglé sur quelques masses seulement. Par exemple, pour le CO2, 44, 45, 46. Mais pour l'azote, il est réglé sur d'autres masses, etc. Donc le premier appareil te sert à quantifier le carbone azote et le second appareil, les isotopes. Voilà. Et donc les isotopes te permettront de qualifier l'état de la matière organique dans le sol ? Voilà. Notamment son état de dégradation. Et puis si on a des signatures isotopiques contrastées, le mélange. Donc ça veut dire que plus il y a d'isotopes, plus la matière organique est dans quel état ? Alors normalement, la matière organique du sol, que ce soit les racines ou les feuilles, elle a la signature du végétal. Lorsque cette matière organique est intégrée dans le sol, elle est un peu transformée, minéralisée, humifiée, notamment. Et au cours de cette humification, il y a une petite variation du signal. C'est-à-dire que si on a, par exemple, moins 27 pour des matières organiques de tec, les racines ou les feuilles vont donner du moins 25 et un petit décalage de 2 pour 1000 sur le résultat. Ça, c'est juste un stockage normal de carbone. Mais si on a du mélange, par exemple, avec d'autres matières organiques, la signature du total va changer. Et si on a de la minéralisation, si on a, par exemple, une activité bactérienne qui dégrade les matières organiques, on change encore la signature. Donc c'est pour étudier tous ces processus. Comment ça se mélange, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, etc. Donc là, c'est un chromato qui nous montre en direct l'analyse qui se passe au niveau de l'analyseur élémentaire. Une fois que notre échantillon est brûlé, on a bien notre N2 qui sort en premier, suivi du CO2. Ensuite, pour pouvoir le quantifier, on utilise en fait un standard interne qui a été paramétré précédemment dans le logiciel, pour lequel on sait exactement la teneur en azote et en CO2. Et du coup, par un rapport d'air et de quantité, on va pouvoir ensuite déterminer notre teneur en pourcentage en azote et en carbone pour l'échantillon analysé. ... 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